Salut à tous c'est Djavo, aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo tuto pour installer minecraft pixelmon donc version minecraft 1.1.9 pixelmon 4.2.7 donc il existe un launcher pour asser directement pixelmon que je n'ai pas utilisé donc du coup je vais vous montrer comment installer pixelmon directement sur votre sur votre jeu sans pour autant passer par le launcher donc pourquoi je fais ça tout simplement parce que eh bien j'ai ouvert mon petit serveur pixelmon privé il y a une whitelist évidemment je ne peux pas donner l'accès à n'importe qui donc du coup si jamais il y a des abonnés qui sont intéressés par le fait de jouer avec nous sur ce serveur pixelmon n'hésitez pas à me le dire je verrai évidemment si c'est des gens que je vois souvent qui commentent souvent je les prends directement pour les autres évidemment il faudra attendre un petit peu d'être un petit peu plus présent sur la chaîne pour que je vous donne les droits d'accès voilà donc on va pas faire attention sur le serveur c'est pas la peine donc on va passer tout de suite à comment installer tout ça donc pour installer tout ça il va vous falloir tout d'abord commencer par installer minecraft forge donc pour installer minecraft forge en version 1.8 il suffit d'aller là et de cliquer sur 1.8.9 façon c'est déjà la bonne page ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'installer windows voilà donc une fois que vous allez cliquer dessus ça va vous ouvrir tout simplement une fois que ça va ça va sourire évidemment on va attendre le délai ici donc on va désactiver adblock parce que si on laisse adblock ça va être problématique faut bien faire attention d'ailleurs quand vous désactivez adblock si jamais vous avez adblock d'activer de ne pas cliquer sur n'importe quel lien qui vont se lancer au niveau du téléchargement voilà donc une fois que vous avez forge qui est arrivé ici vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et à installer client directement faites bien attention que ça se dirige bien sur votre app data roaming point minecraft vous cliquez sur ok ça va l'installer directement et le problème sera résolu voilà une fois que ceci sera fait vous avez juste à ensuite aller sur pixelmon.com download de toute façon tous les liens seront dans la description vous allez récupérer le ici 4.2.7 1.8.9 donc c'est un petit peu lourd vous cliquez sur le petit la petite icône ici et vous pouvez de l'autre pixelmon ici une fois que vous aurez download pixelmon ça met un peu de temps de télécharger vous avez le mode qui va apparaître dans votre endroit où vous l'avez vous l'avez laissé s'afficher voilà donc vous laissez tout réuni pour l'instant ici ensuite on va le faire pour optifine donc pour optifine que je vous recommande si jamais vous avez une petite config au niveau du pc ça vous évite les problèmes de lag vous allez chercher donc optifine pour 1.8.9 donc c'est le dernier qui est sorti on clique sur download ça va vous ouvrir le lien avec comme d'habitude la publicité on attend avec le petit patienter 5 secondes en haut à droite ensuite on va passer l'annonce voilà donc attention à ces liens là vous voyez bien que vous avez des liens divers votre lien est juste ici au milieu vous allez télécharger donc le petit optifine 1.8.9 qui va venir se poser donc attention évidemment c'est de vous dire ce genre d'informations donc attention ça peut endommager votre ordinateur on s'en fiche on le sait on le termine une fois qu'on a fait tout ça évidemment il est ici donc faut faire comme si vous aviez la même chose mais pour pixelmon ensuite il vous suffit de faire windows air donc est ce que la touche windows et la touche avec le petit emploi windows air ce qui va vous ouvrir la petite commande ici d'exécution là vous tapez donc pourcentage appdata pourcentage ok hop vous cliquez sur point minecraft hop une fois vous êtes là vous allez dans votre dossier mode et dans le dossier mode en fait vous allez prendre simplement les deux trucs que vous allez coller ici tout simplement moi je vais remplacer que c'était le même et vous collez donc pixelmon que vous déplacez ici optifine que vous déplacez ici et ensuite et ben c'est tout ce que vous avez à faire vous lancez votre jeu et une fois que votre jeu sera lancé vous avez juste ici à faire attention que le profil soit bien forge une fois que le profil est forge et bien c'est tout simple vous n'avez plus qu'à faire play et vous pouvez soit rejoindre un serveur multijoueur sur pixelmon si jamais vous voulez vous la rejoindre un multijoueur vous en avez pas mal de disponibles en ligne va falloir attendre que ces choses se fassent ce que je peux supprimer ça oui c'est bon qui est un petit peu de temps le temps qui voilà qui qui charge les modes et tout ça une fois que ceci est chargé vous pouvez soit lancer une partie perso en solo et vous amuser avec les pokémons que vous trouverez soit rejoindre un serveur multijoueur pour la exactement pareil que vous recevrez un serveur vanilla ou un serveur de mini jeu voilà on va attendre pour voir ça ensemble bon ça c'est un texture pack évidemment que j'ai téléchargé pour l'occasion hop on va aller sur par exemple découverte pixelmon c'est un truc que j'avais lancé en fait c'était pas ça que je voulais ouais ouais cool on va relancer un mode directement créer un nouveau monde hop créer un nouveau monde pour que vous voyez comment ça se passe au début du jeu faire un petit effondre pour passer en full screen je veux pas que je fasse effondre du coup ah c'est bon ça je vais être en full screen voilà donc ça va être utilisé par des fans c'est très bien on met pas de sa fan c'est pas la peine alors ok donc vous voyez pas du coup quand je suis en full screen donc c'est très bien donc on va changer on va changer d'écran on va laissant on va laissant pas full screen voilà donc vous arrivez ici et donc vous choisissez donc du coup bah le pokémon que vous voulez créer vous voulez commencer on va prendre comme je le prends tout le temps et vous voilà arrivé donc sur pixelmon sur une map que vous originez réaléatoirement si vous avez un site de map que vous aimez vous pouvez aussi la modifier évidemment et après et bien je vous laisserai découvrir tout ça par vous même vous voyez que dans l'eau évidemment ça grouille de de magicarves, de tentakoules, de poids sirène il y a les voix des pokémons en anglais voilà il y a un coquillasse et vous le vôtre et bien il est là hop je vais le lancer voilà et voici mon petit pouci feu voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous sera utile ah oui dernière chose attention à un dernier détail il faut bien que vous ayez java 64 bits et non pas java 32 bits si jamais vous avez java 32 bits et bien le mode ne se lancera tout simplement pas parce que pixelmon est des gros et qu'il a besoin de java 64 bits donc si jamais vous avez ce problème n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on verra ça ensemble parce qu'ensuite il vous faudra aller ici pour modifier en fait la mémoire à portée la mémoire à allouer à minecraft donc moi j'ai apporté 8 gigas de mémoire vive donc normalement vous avez besoin de 2 minimum mais il faut bien être sûr écrit ici java donc jrex64 donc bien faire attention à être en java 64 voilà c'est tout pour ce petit tuto j'espère qu'il vous sera utile je vais vous mettre tous les liens utiles dans la description et n'oubliez pas si vous avez un problème avec java de me dire dans les commentaires je vous ferai peut-être un petit tuto pour vous expliquer tout ça bonne fin de journée à vous et n'oubliez pas si vous avez un petit tuto